Aujourd'hui les amis, je vais aller faire un petit tour au zoo. Venez avec moi ! Voici Peppa et voici Monsieur Lion, le gardien du zoo. Il a sa casquette et son uniforme. Et nous avons l'entrée du zoo avec le guichet pour acheter les billets. Et il y a plein d'animaux à voir. Alors Peppa, tu es prête à t'amuser au zoo ? Oui, j'ai hâte de voir les animaux. Eh bien, tu vas être servi ! Monsieur Lion se met au guichet car Peppa va acheter des billets. Je peux acheter plusieurs billets ? Mais bien sûr Peppa, tu peux en acheter autant que tu veux. Effectivement, Peppa n'est pas venue seule. Bon, Monsieur le gardien du zoo, on veut acheter 5 billets s'il vous plaît. Je suis là avec 3 amis et aussi mon frère Georges. Très bien Peppa, voici 5 billets. Il y en a un pour toi, un pour Georges, un pour Pédroponnet, un pour Rebecca Lapin et un pour Suzy Chim. Parfait, merci beaucoup. Je vous attends devant la grille. Allez-y ! Nos amis ont hâte de visiter le zoo. Et surtout n'oubliez pas les amis, il ne faut pas toucher aux animaux. Vous avez entendu les amis ? On ne touche pas aux animaux. Ah ben c'est dommage alors, j'aurais bien aimé m'amuser avec. Ah ben non Pedro, il ne faut surtout pas les toucher, ça peut être dangereux. Elle est hyper grande cette tortue, elle a l'air d'avoir faim. Oui, c'est son heure de déjeuner. Je lui ai apporté plus de feuilles de salade. Voilà, vous allez voir comment elle se nourrit. Elle a toujours faim. Donc là, nous avons un grand sac rempli de feuilles de salade. Et dès qu'on le dépose, la tortue vient en manger. C'est pas un peu trop de laitue pour la tortue ? Ah non, vous allez voir, elle va tout manger. Allez, venez, je vais vous montrer un autre animal tout mignon. J'aimerais bien la caresser cette tortue. On nous a dit qu'on ne pouvait pas toucher aux animaux. Allez, viens. Voilà, nous avons un joli petit canard qui a faim aussi. Je vais lui chercher tout de suite à manger. Notre petit canard adore les cacahuètes. Il va se régaler. Le sac est rempli. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques aux cacahuètes. Oui, c'est vrai, Peppa. Tu as bien raison. Mais notre canard ne l'est pas. Il est trop mignon, ce petit canard. Et c'est vrai qu'il aime bien les cacahuètes. Bon, les enfants, maintenant que je vous ai montré ces deux animaux, à vous de découvrir le reste du zoo tout seul. Et surtout, n'oubliez pas, la règle d'or, ne pas toucher aux animaux. Allez, amusez-vous bien.